Shalom et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Assemblée Chrétienne de Rabat. L'Assemblée Chrétienne de Rabat fait partie de la famille des Assemblées Chrétiennes au Maroc. Cette famille comprend six autres églises présentes dans les villes d'El Jadida, d'Agadir, de Marrakech, de Mohamediad, de Fès et de Salé. Votre objectif est de permettre à chacun d'entendre et de vivre le plein évangile. Vous êtes à Rabat ou dans l'une des villes que nous avons citées ? Si vous n'avez pas d'église d'attache, cette famille est la vôtre. Pour nous contacter, écrivez-nous sur WhatsApp au 00212 696 828 823 ou par mail à l'adresse contacte-assembléechrétienne.org. Que Dieu vous bénisse. Charisme à source abondante, au travers de sa branche Les Éditions Lampes à mes Pieds, a la joie de vous présenter le tout premier livre du pasteur désiré chez Maud, « Lettres à une brebis », paru aux éditions A+, Office Édition. Un livre qui vous permettra de découvrir de l'intérieur les défis quotidiens de la femme du pasteur. Vous pouvez d'ores et déjà vous procurer le livre en nous contactant par WhatsApp au 00212 770 960 887. Que Dieu vous bénisse. Découvrez le livre du pasteur Philippe Schoenbo, « Être libre des péchés sexuels ». Êtes-vous sous l'emprise d'un péché sexuel dans votre vie ? Ou désirez-vous tout simplement vous garder pur pour le Seigneur conformément à sa parole ? Alors ce livre est pour vous. Ouvrez votre cœur et plongez-y vos regards. Avec l'aide de Dieu, vous serez vainqueur. Être libre des péchés sexuels en Christ, c'est possible. Commandez dès à présent votre livre sur Amazon si vous êtes à l'étranger ou en contactant le 00212 770 960 887 si vous résidez au Maroc. Que Dieu vous bénisse. Seigneur Dieu, merci pour ce matin, merci pour ce jour encore. Merci pour la grâce que tu nous fais de pouvoir encore être là de tes pieds. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ce privilège. Merci pour tes bontés que tu renouvelles encore en ce matin. Oh oui Père, tu renouvelles tes bontés chaque jour et en ce matin. Merci parce que tu renouvelles encore tes bontés. Moi je peux me crier merci au Dieu. Ce mot qui semble peut-être petit selon les hommes, petit peut-être selon le dictionnaire, mais grand lorsqu'il provient du plus profond de nos cœurs. Oui en ce matin Seigneur, nous pouvons simplement te dire merci pour tes bontés. Oh Seigneur Dieu, en ce jour encore depuis le 28 Seigneur, tu es avec nous dans ce programme, nos yeux sont sur toi et tu n'es 16. De nous surprendre jour après jour. Et je crois qu'encore une fois de plus en ce matin, déjà tu désires encore nous faire du bien. Raison pour laquelle Seigneur, je viens te dire merci. Je n'attends pas la fin de ce programme pour abonder en action de grâce. Je n'attends pas la fin de ce programme pour abonder Seigneur en action de grâce. Oui parce que je sais qu'en ce matin, oh Dieu, tu fais déjà quelque chose de nouveau. Plus que tu l'as fait hier, plus que tu l'as fait les jours précédents, plus que tu l'as fait Seigneur Dieu. Même voir même l'année passée Seigneur, en ce matin, tu veux faire encore quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau pour moi, quelque chose de nouveau pour mon église, quelque chose de nouveau pour ma famille, quelque chose de nouveau pour ma vie, quelque chose de nouveau dans mon travail, quelque chose de nouveau en mon lieu de stage, quelque chose de nouveau, oh Dieu, dans mon école pour un étudiant, quelque chose de nouveau Seigneur en cette journée. Oui, voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour moi un sujet de joie et d'allégresse. Voici le jour que toi, oh Dieu, tu me donnes, qu'il soit pour moi un sujet de joie. Ce jour que tu m'accordes Seigneur Dieu, qu'il soit pour moi un sujet de joie, parce que la grâce Seigneur Dieu de celui qui apparaît dans le buisson est mon partage. Bien-aimé, je t'inviterai en tout lieu où tu te trouves, alors que nous sommes déjà connectés à cette présence manifeste de Dieu. Tu peux simplement déjà abandonner l'action de grâce et commencer à bénir le Seigneur pour la grâce qu'il te fait. Oh Dieu, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Oh Dieu, toi l'aile de nos vies, rien n'est impossible à toi Seigneur. Rien n'est impossible à toi, oh Dieu, de ma vie. Rien n'est impossible à toi, oh Dieu. Rien n'est impossible à toi Seigneur. Oh, lorsque nous fixons nos yeux sur toi, c'est simplement pour dire que nous, nous sommes incapables. Nous, nous sommes incapables d'accomplir certaines choses. Nous, nous sommes, nous n'y sommes pas en mesure de pouvoir tenir certaines choses. Nous n'y sommes pas en mesure de pouvoir accomplir certains rêves que toi, tu as imposés dans nos cœurs. Nous, nous sommes incapables de pouvoir supporter, de pouvoir mener jusqu'à terme ces projets que tu n'es cesse de faire monter dans nos cœurs. Voilà pourquoi ce matin, oh, nous pouvons nous crier, nous pouvons pousser nos cris vers toi. Nous pouvons pousser nos prières vers toi. Oh, toi le Dieu, toi Dieu qui écoute nos prières, nous voici encore en ce matin à tes pieds. Oh, toi qui entends les prières, Seigneur de la famille des assemblées chrétiennes, nous voici encore en ce matin, Seigneur à tes pieds. Oh, toi le Dieu qui exauce nos prières, nous voici encore en ce matin, Seigneur à tes pieds. Oh, toi le Dieu qui exauce nos prières, nous voici encore en ce matin, Seigneur à tes pieds. Oh, toi le Dieu qui exauce nos prières, nous voici encore en ce matin, Seigneur à tes pieds. Oh, toi le Dieu qui exauce nos prières, nous voici encore en ce matin, Seigneur à tes pieds. Oui, tu es El Shaddai de nos prières, en toi rien n'est d'impossible. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, tu veux tout le jour. Mes mains élevées, mes yeux sont fixés sur toi, là où mes forces ne prouvent, Seigneur, toi tu veux. Est-ce qu'ensemble on peut les déclare avec foi ? Oui, tu es El Shaddai de nos prières, en toi rien n'est d'impossible. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, tu veux tout le jour. En ce matin, mes mains élevées vers ton trône. Mes yeux sont fixés sur toi, là où mes forces ne peuvent, Seigneur, toi tu peux. Oh, alors que je le chante, je peux réaliser encore combien tes bienfaits sont en m'en faveur. Mes mains élevées vers ton trône. Mes yeux sont fixés sur toi, là où mes forces ne peuvent, Seigneur, toi tu veux. Oh, est-ce que tu peux élever tes mains un peu vers le Seigneur, mes mains élevées vers ton trône. Mes yeux sont fixés sur toi, là où mes forces ne peuvent, Seigneur, toi tu peux. Toi tu peux, toi tu peux, Toi tu peux, Toi tu peux, Toute chose, déclare-le avec foi. Oui, toi tu peux, Toi tu peux, Toi tu peux, Toute chose face à l'impossibilité des hommes, moi je crie en ce matin. Toi tu peux, Toi tu peux, Toi tu peux, Toute chose. Oh, je ne chante pas, je ne chante pas parce que je l'aime bien, mais réellement parce que mon cœur me pousse à dire que toi tu peux, oh Dieu. Parce que mon cœur, Seigneur Dieu, poussé par mon esprit, oh Dieu, poussé par ton esprit, pardon. Je peux le chanter encore en ce matin que toi tu peux, Toute chose. Oui, car ma parole, la Bible, ma Bible, la moi me dit que ces vrais adorateurs l'adoreront, le Père en esprit, en vérité. Réellement c'est toi le Saint-Esprit qui me pousse encore à chanter en ce matin que mon Seigneur peut toutes choses, que mon Dieu peut toutes choses. Et voilà pourquoi en vérité mon cœur, mon cœur peut le chanter que toi, oh Dieu. Tu peux toutes choses, tu peux toutes choses. Je ne chante pas simplement parce que les paroles me plaisent, parce que les paroles peuvent satisfaire ma chère, parce que j'aime bien la mélodie de cette chanson, non. Je le chante simplement parce que le Saint-Esprit me pousse à le faire. Oh, parce que ta parole me le dit, que ces adorateurs l'adoreront, le Père en esprit, en vérité. Poussez par l'esprit pour chanter en vérité. Poussez par l'esprit pour que mon cœur le chante. Poussez par l'esprit pour que mon cœur le déclare. Poussez par l'esprit pour que mon cœur le proclame. Que mon Dieu peut toutes choses et que les meilleurs aient à moi. Et que les bénédictions du Dieu très haut sont mon partage. Poussez par l'esprit pour que mon cœur le proclame. Poussez par l'esprit pour que mon cœur le proclame. Poussez par l'esprit pour que mon cœur le proclame. Toi tu peux, toi tu peux, tout te chauffe. Oui, toi tu peux, tout te chauffe. Poussez par l'esprit pour que mon cœur le proclame. Toi tu peux, toi tu peux, tout te chauffe. face à cette impossibilité. Moi je dis, toi tu peux, tout te chauffe. J' động dirait que mon cœur le pros est le joueur et l'ar Ishade. Peut-être c'est qu'il y a dans ton cœur, tu n'arrives pas à l'exprimer. Laisse le Saint-Esprit parler par toi. Laisse le Saint-Esprit encore élever, t'inspirer encore. C'est peut-être que c'est vrai que ton intelligence est stérile. Mais lui, c'est ce qu'il convient de demander. Lui, c'est ce qu'il convient de dire en ce matin. Lui, c'est ce qu'il convient de dire au Père en ce matin. Oh, il sonde les profondeurs du Dieu. Il sonde les profondeurs du cœur de Dieu. Pour réjouir le cœur du Père, tu n'es pas que d'attacher à cet esprit-là. Et rendre encore cet esprit-là intime à toi, intime à ton cœur. Afin de réjouir, de toucher le cœur du Père en ce matin. Rabba Satsalabashaté, élève ta voix et déclare. Élève ta voix et déclare ces mystères que ton intelligence ne capte pas. Rabba Satsalabashaté, oh, Libra Deva. Silemashaté, la panébashité, léboshata. Alors que tu parles en langue, alors que tu élèves ta voix en langue en ce matin. Tu décrètes les choses que tu désires voir en cette journée. Tu décrètes la faveur de Dieu à ton boulot en ce matin. Tu décrètes la faveur de Dieu dans tes études en ce jour. Tu décrètes la faveur de Dieu dans tes entreprises en ce jour. Dans tout ce que tu entreprends, la main du Seigneur est sur toi. Parce que l'Esprit de Dieu prend la relève. Parce que l'Esprit de Dieu en ce matin prend le contrôle. Oh, en ce matin, oui, je peux m'écrier. Oh, je peux m'écrier que tu es au contrôle. Pas parce que je le dis simplement, mais parce que l'Esprit atteste en mon cœur que je peux le dire. Oh, j'en pouvais le crier, je sais, je sais que mon rédocteur est là. Je sais, il est question de savoir en ce matin. Est-ce que tu es conscient que ton Dieu, il est vivant ? Est-ce que tu sais que ton Créateur, ton Dieu, bien plus que tout ton Père, il est vivant ce matin. Il est juste question de savoir. Alors s'il y a quelqu'un qui a cette conscience-là, que son Père est là en ce matin, qu'il l'entend, Il peut simplement élever la voix avec assurance et s'approcher du tronc de la grâce avec foi et avec assurance. Rabbachat Salamassaté, le psalmiste pouvait le dire. Dès le matin, je dévance l'aurore. En d'autres termes, dès le matin, je dévance le plan de l'ennemi pour proclamer ce que je désire voir. Dès le matin, en ce matin, alors que tu dévances l'aurore, bien plus qu'une habitude, c'est pour déclarer, c'est pour déclarer, pour bénir cette journée. Oh, une journée ordinaire, comme Moïse, une journée qui pouvait sembler ordinaire pour lui. Oh, je déclare en cette journée, une journée, un samedi, qui peut paraître ordinaire comme tout autre samedi. Toi Dieu, tu as prévu me surprendre. Oui, je le déclare dans le nom de Jésus. Shadabrasata, j'aimerais que quelqu'un, qu'une personne qui est motivée par la foi, Reba Chitelebo Satsé, le déclare, parce que la main du Seigneur est disponible. La main, la grâce du Seigneur est disponible. Oh, la grâce de celui qui apparis dans le buisson. Shadabrasata, j'aimerais que quelqu'un qui n'a pas bien débuté ce programme de jeûne, En ce jour, il peut saisir cette grâce, en ce jour, il peut saisir cette grâce, Et entendre cette parole qui va booster sa foi. La bras des mains, Shate, les paris, à l'évasse, c'est à la base, Parce que ta parole me le dit, que ma foi, ma foi grandit, En fonction de ce que j'entends de toi, que ma foi prend du poids, En fonction de ce que j'entends de toi. Et Seigneur Dieu, en cette saison, je veux, mais je veux, je veux pleinement m'établir dans ta parole. Oh, Shadabrasata, j'aimerais qu'au Chata, Oh, comment ce jeune homme rendra-t-il son sentier pur, En entendant ta parole, en écoutant ta parole Oui c'est 21 jours de l'esprit Sois également ces 21 jours où tu nous parles Pour booster notre foi Et notre foi est boostée par ta parole Oh bien aimé, est-ce que tu peux élever la voix Et saisir cette onction qui est disponible en ce matin Oh ces douces rosées qui nécessitent de descendre Dans ce calme, dans ta chambre Dans la pièce où tu te trouves Saisir simplement cette grâce Alléluia Oh Dieu tu es bon, tu es bon, tu es bon Toi seul et digne de confiance Nul ne peut changer ta perfection Tu es alpha et oméga Plus grand que ce que je comprends Il n'y a personne comme toi Jésus Oh Toi seul et digne de confiance J'aimerais que tu les déclare avec foi ce matin Nul ne peut changer ta perfection Alléluia Alléluia Tu es alpha et oméga Plus grand que ce que je comprends Plus grand que ce que je comprends Il n'y a personne comme toi Jésus Jésus en ce matin Jésus en ce matin déclare avec foi Toi seul et digne de confiance Nul ne peut changer ta perfection 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 Je te donne mon cœur Moi je dirai à mon âme Tu es Dieu de tous Même si les mers se déchaînent Tu parles et tu les calmes Oui tu es mon repos Oui tu es mon repos Tu es au contrôle Moi je lève mes mains vers les yeux Alléluia Confesse-le en ce matin Je te donne mon cœur Je te donne tout ton cœur Je dirai à mon âme Tu es Dieu de tous Même si les mers se déchaînent Tu parles et tu les calmes Tu es mon repos Tu es au contrôle Oui bien-aimé ton Dieu est grand Il lève les mains en ce matin Je lève les mains vers les yeux Je te donne mon cœur Oui chante avec foi Je dirai à mon âme Peu importe les circonstances Alléluia Il est le Dieu de tous Celui qui est au contrôle de toutes choses En ce matin alors que tu le confesses La création l'entend Alléluia Tes circonstances l'entendent Dieu est au contrôle de tous Tu es mon repos Tu es mon repos Tu es au contrôle Tu es mon repos Tu es au contrôle David Le samedi se pouvait dire Oh si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'éternel Sur la terre des vivants Espère en l'éternel Alléluia Bien-aimé espère encore l'éternel en ce matin Alors que tu confesses qu'il est le Dieu de tous Oui Crois encore que Dieu est en train d'agir dans tes circonstances Crois que le meilleur est à part Ce que tu as reçu jusqu'à maintenant Ce que tu recevras encore par la suite Oui Il te positionne encore pour des choses glorieuses Des choses que tu vis déjà Mais des choses que tu vivras encore Pour la gloire de son nom Pour la gloire de son nom Alors qu'il a une mission pour toi Bien-aimé Tu n'es pas seul sur le terrain Il est avec toi Il est avec toi Il est avec toi Il est avec toi Et d'exploit en exploit Tu iras de gloire en gloire Tu vas encore avancer Bien-aimé Lui en ce matin Nous bénissons l'éternel pour ce qu'il fait Nous bénissons l'éternel parce qu'il demeure avec nous Christ a dit Je suis avec vous tous les jours Jusqu'à la fin du monde Et il est réellement avec nous Il est El Shaddai Et il est Jéhovah Shammah Shammah dans nos vies Et dans toutes circonstances Éternel notre Dieu Nous bénissons ton nom encore pour cette rencontre Oui nous avons choisi de consacrer la première heure de cette journée A te chercher et à te rencontrer Merci Seigneur Parce que tu te laisses trouver Quand ton peuple te cherche De tout son cœur En ce matin Seigneur Oui par ta parole Tu veux encore nous édifier Par ta parole Tu veux encore booster la foi de quelqu'un Tu veux Seigneur Nous construire sur notre sainte foi Je bénis ton nom Seigneur Parce que tu es là Tu fais déjà une œuvre dans ton église Et tu la poursuis par ton esprit Que je sois Seigneur réellement Un fidèle messager Qui va libérer la parole Telle que je l'ai reçue Au nom de Jésus Amen Amen Gloire à Dieu Shalom là où vous êtes Que la paix du Seigneur soit votre partage en ce matin Ce matin nous avons encore choisi de nous approcher du Seigneur Pas comme une habitude Mais parce que nous voulons le trouver Et nous savons qu'il a pour nous quelque chose de particulier Pour chacun là où il est Déjà je veux t'encourager Si tu es dans une position qui favorise le sommeil Je t'encourage à t'asseoir Ou à te tenir debout De sorte à ce que tu ne sois pas emporté Par le sommeil pendant l'exhortation Que tu puisses recevoir réellement Chaque élément de semence qui sera libéré ce matin Nous sommes dans Genèse 49 Le verset 25 Que nous sommes en train de parcourir depuis Trois jours maintenant Je lis pour nous C'est l'oeuvre du Dieu de ton Père Qui t'aidera C'est l'oeuvre du Tout-Puissant Qui te bénira des bénédictions des cieux en haut Des bénédictions des eaux en bas Des bénédictions des mamelles Et du sein maternel Amen Et ce matin nous voulons parler du meilleur des mamelles et du sein maternel Les bénédictions des mamelles et du sein maternel Après les bénédictions des cieux en haut Et les bénédictions des eaux en bas Jacob prononce les bénédictions des mamelles et du sein maternel Quel est donc le sens de cette bénédiction ? Déjà nous pouvons voir qu'on peut la répartir en deux parties D'abord il y a les bénédictions des mamelles Les bénédictions des mamelles Jacob commence par une image pour illustrer cette bénédiction importante Nous savons que les mamelles c'est le lieu de production du lait maternel n'est-ce pas ? Les mamelles sont la source de provision naturelle pour un nouveau-né Le lait maternel, nous dit la science, contient tout ce dont un nouveau-né a besoin dans les premiers mois de sa vie Ainsi les bénédictions des mamelles font référence à la provision divine La provision divine Mais pas n'importe quelle provision bien-aimé Parce que de même que le lait maternel précède la naissance Et donc le lait maternel précède le besoin de nourriture, du nourrisson La bénédiction des mamelles est une provision préparée aussi d'avance Dieu est dans sa préscience à cette provision pour toi déjà Avant même que le besoin ne se présente Cette bénédiction, cette provision, elle est entière Elle est complète Et elle est suffisante pour toi La bénédiction des mamelles Le meilleur des mamelles Le mot mamelles c'est chad Et chad, en hébreu, c'est de chad que vient un des noms de Dieu Dieu il est El Shaddai Et donc nous comprenons que les bénédictions des mamelles sont en fait l'oeuvre de l'éternel El Shaddai Voilà pourquoi Jacob commence par dire à Joseph C'est l'oeuvre du Dieu de ton père qui t'aidera C'est l'oeuvre du tout-puissant qui te bénira Recevoir les bénédictions des mamelles c'est recevoir de Dieu toute la provision dont nous avons besoin La recevoir de qui? De Dieu Vous savez quand un enfant est allaité Il arrive parfois Pour ceux qui ont déjà assisté à la scène Il arrive parfois que On dit souvent il manque du lait dans une mamelle Et là on change de mamelle Pour que l'enfant puisse se nourrir convenablement Et sans faire d'effort De même Bien aimé Dieu est El Shaddai Le Dieu au multiple mamelle Il est le Dieu qui n'est jamais à court de provision Il est le Dieu qui n'est jamais à court de provision Tu peux t'attendre à lui Peut-être que dans un domaine Tu as l'impression de commencer à être à l'étroit Créer à l'éternel Il a une provision supplémentaire pour toi Il est le Dieu qui veut te mettre au large Et différemment je dirais du lait maternel Ou bien différemment de la réalité d'une mère humaine Et d'un enfant Le lait maternel est utile Juste pour les premiers mois Voir les premières années de la vie d'un enfant Une fois que l'enfant grandit Il doit chercher d'autres sources de revenus Ou du moins recevoir de revenus D'autres sources de provision Il doit plutôt recevoir d'autres sources de provision Il doit recevoir d'autres nutriments Parce que son corps en a besoin Le lait maternel ne suffira pas à ce moment-là à le nourrir Mais là où les mamelles naturelles sont limitées El Shaddai ne l'est pas Peu importe où tu en es dans la vie Peu importe le niveau de ta croissance Dieu est toujours ce Dieu-là Dont la ressource est suffisante pour toi Amen Il y a une provision pour toi Il y a une provision pour moi Pour chaque étape de notre vie Et pour chaque besoin qui se présentera L'éternel nous a déjà devancé dans sa provision Tu as besoin d'idées Il y a une source pour toi Tu as besoin de finances Il y a une source pour toi Tu as besoin C'est un besoin affectif Il y a une source pour toi Et la provision de Dieu se manifeste même en termes de circonstances En termes de circonstances Ecclesiastes 9 verset 11 nous dit J'ai encore vu sous le soleil Que la course n'est point aux agiles Ni la guerre aux vaillants Ni le pain aux sages Ni la richesse aux intelligents Ni la faveur aux savants Car tout dépend pour eux du temps et des circonstances Amen Tout dépend pour eux du temps et des circonstances Et quand on regarde à l'histoire de Joseph De la maison de son père jusqu'à la primature en Egypte On voit comment les circonstances se sont enchaînées Pour le mener jusqu'à la destinée que Dieu avait prévue pour lui On voit comment pour la mener en Egypte Dieu a permis que les Ismaélites passent à un moment précis Là où son frère aîné N'était pas présent pour empêcher ses frères de le vendre Dieu a pourvu pour ces circonstances là Pour que Joseph soit vendu Il arrive encore Il arrive en Egypte C'est Potipha qui l'achète Quelqu'un d'autre aurait pu l'acheter Non mais c'est Potipha qui l'achète Potipha qui est un proche du palais Ensuite Dieu permet des circonstances pour que Joseph se retrouve en prison En prison avec des personnes Qui allaient être des tremplins pour lui Pour accéder à la maison de Pharaon Et quand je regarde à l'épisode Où les chansons et le paletier Ont un rêve que Joseph doit expliquer Si on considère bien l'histoire Il est vrai qu'ils ont fait un rêve Que Joseph a expliqué Et ce rêve s'est accompli Mais je réalise que même s'il n'y avait pas eu ce rêve là Même si Joseph n'avait pas eu à expliquer La suite de l'histoire C'est-à-dire le fait que l'un soit pendu Et que l'autre soit rétabli dans ses fonctions Allait quand même se produire Mais Dieu a provoqué la circonstance du rêve Pour que Joseph puisse expliquer ce rêve là Se faire connaître de l'échanson De sorte que lorsque le moment sera venu Pour que Pharaon fasse le rêve De cette année de famine Et de cette année d'abondance Que cette chanson-là puisse se rappeler de Joseph Et l'appeler Dieu est celui qui pourvoit Même en termes de circonstances Même quand les circonstances Sont défavorables Bien aimé La main de Dieu est à l'oeuvre dans nos vies Voilà pourquoi Quand l'apôtre nous dit Que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu Cela est une réalité en laquelle Tu dois croire fermement Combien est grande la bonté de l'éternel Qui tient en réserve Pour ceux qui le craignent Alléluia Alors je l'ai dit en ce matin La bénédiction Le meilleur Des mamelles et du sein maternel C'est deux parties D'une bénédiction Mais nous allons d'abord prendre le temps pour prier Pour la provision Nous allons prendre un temps déjà Pour reconnaître que l'éternel est El Shaddai Tu vas lever la voix et invoquer El Shaddai Tu vas invoquer El Shaddai Tu vas proclamer qu'il est El Shaddai dans ta vie Le Dieu au multiple mamelles Le Dieu au multiple mamelles Il est le Dieu au multiple mamelles Pour ta vie il est le Dieu au multiple mamelles Avant même que tu ne sois conçu Sa provision t'avait précédé Avant même que tu ne sois conçu Il t'avait déjà précédé bien aimé Alors invoque El Shaddai dans ta vie Invoque El Shaddai dans ta vie Il proclame qu'il est le Dieu dont les yeux sont sur toi. Il sait, il connaît tes alarmes. Il sait ce dont tu as besoin à chaque instant. Alors en ce matin, tu peux invoquer El Shaddai et lui présenter encore tes besoins. Tu peux lui présenter ton besoin en ce matin. Tu peux présenter ton besoin à El Shaddai et t'attendre à lui. Tu peux présenter ton besoin à El Shaddai et t'attendre à lui. Il est celui qui ce matin encore veut exaucer ta prière. Il a dit, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Bien-aimé, élève la voix encore et crie à lui. Tu connais ton besoin, mais sache que ce besoin-là ne supprend pas Dieu. Il n'est pas suppris par ton besoin. Avant que ce besoin ne se présente, l'Éternel l'avait déjà anticipé. Alors par la foi, saisis la provision de l'Éternel et qu'elle se matérialise encore dans ta vie. Élève la voix bien-aimée en ce matin. Élève la voix bien-aimée, sois violent ce matin. Dans ta prière, reçois de l'Éternel ce qui est prévu pour toi. Alléluia. Oui, Seigneur, nous avons confiance. Nous savons le Dieu en qui nous avons cru. Nous savons le Dieu en qui nous avons cru. Et en cette saison, Seigneur, en ce jour, Tu rappelles encore que la bénédiction, le meilleur des mamelles, Seigneur, est notre lot. Le meilleur des mamelles est notre lot, Seigneur. Oui, nous venons avec foi. Alléluia. Sainte-Esprit, sous ce ciel ouvert, Inonde l'atmosphère, Tu es l'Eshadai qui nous libère. Sainte-Esprit, je m'attends à toi. Oui, je saisis par la foi mon miracle maintenant. Sainte-Esprit, sous ce ciel ouvert, Inonde l'atmosphère, Tu es l'Eshadai qui nous libère. Sainte-Esprit, je m'attends à toi. Et je saisis par la foi mon miracle maintenant. Est-ce que les cieux entendent ta supplication en ce matin, bien-aimé? Sainte-Esprit, sous ce ciel ouvert, Inonde l'atmosphère, J'ai le Seigneur qui nous libère. Oh Seigneur, aussi vrai que nous ne sommes pas des hasards, Aussi vrai Seigneur que tu n'es pas surpris par nos besoins, Seigneur, il y a une provision pour chacun de tes enfants en ce matin. Il y a une provision Seigneur pour chacun de tes enfants en ce matin. Tu es le Dieu aux multiples, ma mère Seigneur. Et pour tous besoins Seigneur, il y a une source. Et Seigneur, nous prions ce matin, Que sous ton ciel ouvert, Seigneur Dieu, les anges montent et descendent par le Fils de l'homme. Seigneur, et apportent la réponse à quelqu'un, au nom de Jésus. Que quelqu'un reçoive Seigneur sa provision ce matin, au nom de Jésus. Seigneur, que quelqu'un puisse témoigner dans les jours qui viennent, Seigneur, De comment tu as exaucé sa prière, de comment Seigneur, tu as prouvé à son besoin, De comment Seigneur, tu t'es révélé, Seigneur, ce que toi seul pouvais faire, La personne pourra témoigner, Dieu l'a fait réellement pour moi. Oui Seigneur, tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle en ce matin. Tu le manifestes encore Seigneur, dans la vie de ton peuple. Alléluia. 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 Créateur de toutes choses. Alléluia. Tu réponds quand je t'appelle. Alléluia. Créateur de toutes choses. Tu réponds quand je t'appelle Pardonne Préateur de toutes choses Bien-aimé, tu vas prier et demander encore au Seigneur de t'accorder D'avoir confiance même dans les temps difficiles Même dans les bas de ta vie Sachant qu'il est le Dieu qui pourvoit même dans les circonstances Une circonstance en apparence difficile Peut être un tremplin pour t'amener à une dimension encore excellente Comme nous le voyons dans la vie de tellement de personnages bibliques Et dans la vie de Joseph en particulier Alors prie encore et dis Seigneur Accorde-moi d'avoir confiance en toi, peu importe les circonstances Accorde-moi que ma foi ne vacille pas Accorde-moi Seigneur que ma foi ne vacille pas Peut-être que ce n'est pas la première fois que tu entends ce genre d'exhortation Mais bien-aimé, tu en as besoin Afin que ta fermeté, que ta fermeté, Seigneur puisse tenir Seigneur en toute inconstance Expliquez, Seigneur, je ne devais te parler Car présent suffit pour calmer les tempêtes Car présent suffit, oh Dieu, pour calmer le vent Car présent suffit pour calmer, Seigneur, que les vagues Parce que tu es là, Seigneur, toi le maître, Seigneur Parce que tu es là, Seigneur, parce que tu es le créateur Oh Dieu, je n'ai pas besoin de m'inquiéter Oui, je parle à mon âme Parce que tu es le Dieu qui est au contrôle Oh, même si dans la barbe tu es en train de dormir, Seigneur Et je ne m'inquiète pas, parce que tu es dedans Tu es le maître de ces choses Tu es le maître de ce monde N'est-ce pas toi qui les a créés Alors que toi, les vagues, je vais quitter Oh Dieu, créateur de toutes choses Tu réponds quand je t'appelle Que ma voix ne passent pas Mais au contraire, par cette parole que j'entends Que parfois, comme il faut Dieu Afin d'avantage de m'appuyer sur toi Oui, Seigneur, accorde à quelqu'un Accorde à ton Église La persévérance Accorde à ton Église La persévérance La fermeté Une fois inébranlable, Seigneur Oh Dieu Même lorsque tu sembles être silencieux Même lorsque tu sembles loin, Seigneur Nous savons que tu fais toutes choses à dessein Nous savons que tu fais toutes choses à dessein Tu n'es jamais dépassé par les événements Tu n'es jamais dépassé par les événements Tu es le Dieu puissant en qui nous avons cru Tu es le Dieu puissant qui, jusque là, ne nous a pas fait défaut Oh Seigneur, tu le feras encore Tu le feras encore, Seigneur Tu le feras encore, Seigneur Et en attendant de voir l'issue de la situation Seigneur, nous voulons garder notre foi ferme Nous voulons garder notre assurance en l'éternel, notre Dieu Nous voulons garder de l'assurance en l'éternel Oh nous sommes sûrs que nous verrons la bonté de l'éternel sur la terre des vivants Et nous atteindrons la destination qu'il a prévue pour nous Oui nous atteindrons la destination qu'il a prévue pour nous Nous atteindrons la destination qu'il a prévue pour nous Nous atteindrons la destination qu'il a prévue pour nous Et tu vas dire encore, accorde-moi d'être constant en toutes circonstances C'est-à-dire, accorde-moi de manifester le meilleur de moi-même en toutes circonstances Joseph en prison a manifesté le meilleur de lui-même Joseph chez Potiphar a manifesté le meilleur de lui-même Et le fait d'être constant a payé dans sa vie Tu vas lever la voix et dire, Seigneur Que je ne baisse pas mes standards selon les circonstances Parce que les circonstances sont dans ton plan pour m'amener quelque part Seigneur, accorde-moi d'être constant, bien-aimé Et lève la voix encore et prie Et lève la voix encore et prie Et lève la voix encore et prie Que le Saint-Esprit te fortifie Si tu es inconstant, que tu reçoives de lui de la constance Que tu reçoives de lui de la constance Si tu es inconstant, qu'il change encore ton caractère en ce matin Oui, tu te connais, bien-aimé, tu sais quelles sont tes limites Alors prie le Seigneur, prie l'éternel en ce matin Prie le Seigneur en ce matin C'est celui qui est debout qui peut tomber Que celui qui est debout, plein de gaz de tomber Et il est vrai que ce passage est dans un contexte de péché Mais bien-aimé, je te le dis aussi en ce matin Si aujourd'hui, tu sembles être constant Toutes ces constances, prie quand même Pour que le Seigneur t'accorde de demeurer constant Qu'il t'accorde de demeurer constant Qu'il t'accorde de demeurer constant Que soit que tu ne baisses pas dans tes standards Que tu ne baisses pas dans tes standards Que tu ne baisses pas dans tes standards Tu risquerais de forcer le plan de Dieu Tu risquerais de forcer l'oeuvre que Dieu est en train de faire Dans ta vie Oh Seigneur, accorde à ton église D'être un modèle, Seigneur, de constance Un modèle de fidélité, Seigneur Oh, que ton fils, que ta fille Soit fidèle, Seigneur, en toutes circonstances Qu'il soit fidèle en toutes circonstances Qu'il soit fidèle en toutes circonstances Qu'il soit fidèle en toutes circonstances Fidèle, peu importe, peu importe Seigneur Ce que tu permets dans sa vie Peu importe Seigneur ce qui arrive dans sa vie Seigneur, qu'il soit fidèle Tu es le Dieu qui pourvoit en circonstances Parce que tout dépend, Seigneur Pour nous des temps et des circonstances Seigneur, oh éternel, merci Merci Seigneur pour cette prière qui monte à toi Parce que tu les exauces maintenant, Seigneur Oui, nous acceptons, Seigneur Les creusets par lesquels tu nous fais passer Nous acceptons les creusets par lesquels tu nous fais passer, Seigneur Alléluia Oh merci Seigneur pour cette prière qui monte vers toi Merci Seigneur parce que nous savons que tes oreilles Seigneur sont tendues vers nous Tu entends et tu exauces encore la prière de ton peuple Au nom de Jésus Amen Nous poursuivons avec la bénédiction Le meilleur du saint maternel Le meilleur du saint maternel Et le saint maternel ici c'est le mot racham Racham en hébreu Qui signifie entraille Qui signifie aussi compassion Miséricorde La compassion Racham Ce terme est utilisé dans 2 Samuel 24 Lorsque David s'est entêté à faire le dénombrement de son peuple Et que l'éternel a proposé de choisir le fléau par lequel le peuple allait être châtié David a répondu à Gad Nous lisons verset 14 David répondit à Gad Je suis dans une grande angoisse Oh tombons entre les mains de l'éternel Car ses compassions sont immenses Mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes Compassion Racham Ce que Jacob proclame sur Joseph C'est la compassion Et donc recevoir le meilleur du saint maternel C'est vivre la compassion Même lorsque nous étions en faute Même lorsque nous étions en faute La compassion Je dirais la différence entre la faveur et la compassion C'est que la faveur Pas la faveur Les portes nous sont ouvertes Ok Mais pas la compassion Le bien nous est fait Bien que nous étions fautifs Et la compassion ici C'est la bénédiction C'est le meilleur du saint maternel La compassion de la part de Dieu Sachant que nous sommes bénis Et que nous avons le meilleur du saint maternel Nous savons que nous pouvons demander Et recevoir la compassion de la part de Dieu Jérémie dit dans la lamentation 3.22 à 23 Les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées Ses compassions ne sont pas à leur terme Elles se renouvellent chaque matin Oh que ta fidélité est grande Ainsi peu importe Ce que hier a été Peu importe là où quelqu'un a failli En ce matin encore Il peut prier à Dieu Et recevoir sa compassion Recevoir son pardon Recevoir son rétablissement Parce que les compassions de l'éternel Se renouvellent chaque matin Et la compassion c'est aussi La compassion de la part des hommes La compassion de la part de nos semblables Comme je le disais Quelqu'un peut être en faute Et pourtant parce que la compassion de Dieu Est son lot Parce que la bénédiction du sein maternel Est son partage La personne reçoit quand même le bien Venant de ces personnes Envers qui il est en faute Ça c'est l'oeuvre de Dieu Ça c'est l'oeuvre de Dieu Et nous pouvons demander la compassion De la part des hommes La compassion de la part des institutions Peut-être que tu étais déjà en retard Pour une inscription dans une école Ou bien tu t'es mal pris Pour obtenir je ne sais pas Une bourse Le temps est passé Mais parce que Bien que ce soit toi le fautif Parce que la compassion est ton lot Parce que Dieu te fait trouver compassion Auprès des autres Dieu peut accorder à ce que tu accèdes Quand même à ce que tu cherches Que tu atteignes quand même Ce que tu veux atteindre La compassion Il y a une chose qui me venait en tête Pendant que je priais C'est la compassion Par rapport à la régularisation Dans cette nation Peut-être que quelqu'un Est dans une situation irrégulière Et si on creuse bien C'est la personne qui est fautive Peut-être que tu as pris trop de temps Pour renouveler ta carte De séjour Mais en ce matin C'est cela qui m'est venu en tête Prie également pour la compassion Prie également pour la compassion Que le Seigneur agisse Que le coeur de qui de droit soit touché Afin que tu obtiennes ce dont tu as besoin Pour ta régularisation ici Là où tu es La compassion Le meilleur du sein maternel Et la compassion c'est aussi La compassion que nous Nous avons envers les autres Le meilleur du sein maternel C'est Dieu qui nous rend capable aussi D'être compatissant C'est Dieu qui nous rend capable aussi De nous mettre à la place de l'autre De ne pas tenir rigueur Pour les fautes qui sont faites contre nous Et en ce matin nous avons besoin de la compassion Ce matin en fait nous recevons encore cette compassion Cette compassion qui est faite envers nous Mais cette capacité d'être compatissant envers les autres également Est-ce que tu peux déjà élever la voix ? Il lève la voix et prie Prie encore pour la compassion de Dieu La Bible déclare qu'il connait cette transgression Pardonne-moi celle que j'ignore Prie encore pour la compassion divine Prie encore pour la compassion divine Selon la justice divine Tu es peut-être Dans une situation où le jugement de Dieu peut s'abattre sur toi Mais en ce matin Prie encore Demande la compassion de Dieu Cette compassion se renouvelle chaque matin En ce matin encore Dieu veut être compatissant envers toi Dieu veut être compatissant envers toi Viens avec foi et avec humilité Et crie encore à lui Je vous remercie envers toi Oh Seigneur je prie pour cette personne Qui est tellement en faute Qui a répété tellement Cette même faute Qu'elle ne trouve plus la force de venir à toi Qu'elle ne trouve même plus la force De demander pardon Qu'elle ne trouve même plus la force Qu'elle ne trouve plus en elle la foi Pour s'attendre à ton pardon Seigneur je prie que tu la tires à toi Je prie Seigneur que tu la tires à toi Par ton esprit Qu'elle reçoive la conviction de la justice Qu'elle reçoive la conviction de la justice en Christ Seigneur alors que déjà Seigneur tu donnes la conviction du péché Qu'elle reçoive la conviction Du fait que Dieu désire encore le pardonner Dieu est compatissant Pour lui pardonner son péché Pour le rétablir encore Dans la relation qu'il avait avec toi Tu es compatissant Seigneur Ramène encore quelqu'un à toi Ramène celui qui était égaré Ramène-le à la maison Seigneur Nous te le prions Au nom de Jésus Seigneur nous prions pour la compassion Seigneur des hommes envers nous Nous prions pour la compassion Seigneur il est vrai que nous sommes appelés A être parfaits comme tu es parfait Mais nous ne le sommes pas Seigneur il est possible Que nous soyons en faute envers quelqu'un Ou bien que nous ayons posé des actes Qui font que nous sommes en faute Par rapport à une institution Par rapport à un responsable Par rapport à un supérieur Seigneur nous venons prier en ce matin Pour la miséricorde Nous venons prier Seigneur pour la compassion Nous venons prier Seigneur pour que cette compassion Seigneur soit exercée envers nous Au nom de Jésus Que cette compassion soit exercée envers quelqu'un en ce matin Seigneur nous savons que tu es le Dieu compatissant Mais nous savons aussi Seigneur que la compassion Peut être comme un vêtement Comme une bénédiction Seigneur sur nous Nous la recevons en ce matin Seigneur Parce que nous recevons cette bénédiction De celui qui est apparu dans le buisson Seigneur c'est notre lot en ce matin Je prie encore Père Pour quelqu'un qui est en faute Je prie Seigneur Que cette faute ne le soit pas imputée Seigneur Que les conséquences de cette faute ne soient pas imputées Seigneur Au nom de Jésus Tu es le Dieu compatissant Et tu es le Dieu qui répand la compassion Comme une bénédiction Au nom de Jésus Et Seigneur nous prions également Seigneur Accorde-nous de te ressembler Accorde-nous de te ressembler Tu es compatissant Accorde-nous d'être compatissant comme toi Seigneur Le standard d'amour que tu nous as fixé C'est comme tu nous as aimé Seigneur tu désires que nous puissions aimer Comme tu nous as aimé Seigneur et si ton amour implique la compassion Donne-nous d'être compatissant aussi les uns envers les autres Donne-nous d'être compatissant les uns envers les autres Donne à quelqu'un aujourd'hui La force d'être compatissant envers celui qui l'a offensé Donne à quelqu'un en ce matin encore De pouvoir pardonner à celui qui l'a offensé Seigneur donne à quelqu'un en ce matin De ne pas retenir dans son coeur Cette personne là Seigneur qui a fauté contre lui Seigneur par ton esprit Fais-le encore je te prie Par ton esprit accorde-le encore je te prie Est-ce que tu peux compter que ton esprit Sous-titrage ST' 501 ... Alléluia Alléluia Nous allons prier également pour la fécondité Parce que le meilleur du sein maternel C'est aussi le meilleur des entrailles La fécondité Tu vas prier pour toi-même Tu vas simplement demander Seigneur Alors que je suis béni Du meilleur du sein maternel Donne-moi du produit le meilleur Rends-moi fécond Et que ce que je produis soit le meilleur Que ce que je produis ne soit pas un résultat parmi tant d'autres Dans ce que je fais Que ce que je produis soit réellement distingué L'élève la voix est pris pour la fécondité Pris pour la fécondité Là où Dieu t'a placé Il veut que tu portes du fruit Si c'est dans tes études Tu t'as porté du fruit Un fruit excellent Un fruit excellent Dans la compréhension Et dans la restitution de ce que tu apprends Dans le domaine où tu travailles Tu dois apporter un fruit excellent Dans les choses que tu produis Tu dois être excellent Dans le travail que tu fournis Tu dois être excellent Le meilleur Du fruit de tes entrailles Tu dois être excellent Dans ce que tu produis Prie encore le Seigneur en ce matin Qu'il te rende excellent Qu'il te rende excellent Qu'il te rende excellent Plus que ce que tu as pu voir jusqu'à maintenant Il y a un plus Il y a encore un meilleur Il y a encore un niveau meilleur Que tu peux atteindre Oui tu n'as pas encore produit Le meilleur de ce qu'il y a en toi Les choses que Dieu a déposées en toi Ne se sont pas encore exprimées De la meilleure des façons Tu puis encore en ce matin Que le Seigneur est à cause de produire Ce qu'il y a de meilleur Oui ce qu'il y a de meilleur Ce qu'il y a de meilleur Oh la création n'attend-elle pas La manifestation des fils de Dieu Oui il faut que tu te manifestes encore Dans les choses que tu produis Et tu vas chasser Tu vas chasser en ce matin encore Toute forme de stérilité Tu vas chasser toute forme de stérilité Au nom de Jésus Dans les choses que tu sèmes Tu portes du fruit Au nom de Jésus Oui tu portes du fruit Et tu portes du fruit En abondance Au nom de Jésus Aucune forme de stérilité n'a de place C'est dans ma vie Au nom de Jésus Je chasse toute forme de stérilité Je chasse toute forme de stérilité Dans ma famille Au nom de Jésus Oui tu vas chasser toute forme de stérilité De ton environnement Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Peu importe ce que d'autres Avent l'habitude de voir De vivre Ton cas est différent Ton cas sera différent Au nom de Jésus Parce que tu es béni Tu es béni Dans tes entrailles Tu es béni Tu es béni Tu es béni Et tu es béni Oui refuse dans ta vie De faire des efforts inutiles Refuse dans ta vie De faire des efforts inutiles Si par le passé Il te fallait fournir Beaucoup d'efforts Avant d'atteindre des résultats limités Au nom de Jésus Maintenant ce que tu feras comme effort Aura l'équivalent Sinon plus En termes de résultats Oui tu portes du fruit Tu portes du fruit en abondance Au nom de Jésus Parce que Dieu te béni Dieu te béni Dieu te béni Chez Rebassé Tu vas prier pour ton église locale Et tu vas refuser la stérilité Tu vas refuser la stérilité Au nom de Jésus Dans ton église Nous chassons la stérilité De nos églises Les efforts qui sont faits Dans nos églises Portent du fruit Et du fruit en abondance Au nom de Jésus Les efforts qui sont faits Pour voir le salut des âmes Portent du fruit Et du fruit en abondance Au nom de Jésus Tous les efforts que nous faisons Seigneur Porteront du fruit Seigneur Au nom de Jésus Je refuse la stérilité Nous refusons la stérilité Nous refusons les efforts vins Nous refusons les semailles sans moisson Au nom de Jésus Seigneur je déclare encore Que tout ce qui est fait dans ton église Pour l'édification des saints Seigneur atteint son objectif Au nom de Jésus Nous proclamons Seigneur La croissance dans nos églises La croissance en qualité des membres La croissance Seigneur Dans le nombre des membres Dans nos assemblées Au nom de Jésus Parce que tu nous rends féconds Seigneur Oui nous recevons le meilleur Du saint maternel Au nom de Jésus Et à cette parole que le Seigneur met dans mon coeur Par rapport à la stérilité Le Seigneur dit simplement à certaines personnes Qu'ils vivent la stérilité Simplement parce qu'ils ne discernent pas les saisons En une saison donnée Par exemple Il a été dit de toi Que tu dois investir Et toi tu as pris cet argent là Simplement parce que tu as manqué Les discernements de la saison Tu as fait avec autre chose Automatiquement Tu es en train de vivre une stagnation Dans les domaines des finances Pareil pour d'autres personnes Par exemple Il est temps pour toi Par exemple De commencer à t'investir Dans les formations Dans les formations Par rapport à un travail Qui est là Qui approche Mais simplement Toi tu discernes pas la saison Tu te focalises dans autre chose Et tu es en train de vivre Comme un turnover C'est comme si tu tournais en rond C'est comme si tu es en train De revivre les mêmes choses Simplement parce que Tu ne maximises pas Tu ne discernes pas la saison donnée Voilà pourquoi Il y a une stérilité Dans un domaine bien précis A la suite de cette parole Tu vas prier Dis Seigneur Accorde-moi la sagesse Pour discerner les temps Et les saisons de ma vie Alléluia Oui Seigneur Par ton esprit Nous sommes capables Seigneur Oui D'avoir l'intelligence Des temps Seigneur Saisir en chaque temps Seigneur Ce qu'il fallait faire Saisir Seigneur Pour chaque saison Ce qu'il convient de faire Seigneur Nous voulons Désir cette sagesse là encore Dans ta parole Il est écrit Que celui qui manque de sagesse La demande à Dieu Qui donne librement à tous Et sans faire de reproche Nous avons besoin Seigneur De ta sagesse Nous avons besoin Seigneur De ta sagesse Seigneur Nous avons besoin de ta sagesse Dans les temps Et les saisons Seigneur Afin de savoir Ce qu'il convient de faire Père Afin d'avoir Seigneur Une récolte abondante En chaque mois Donne-nous l'attitude Seigneur Et donne-nous Seigneur L'action Seigneur A pousser Révèle-le-nous Seigneur Alors que nous demeurons En communiant avec toi Par ton esprit Seigneur Accorde-le à ton église Nous te le prions Dans le nom de Jésus Fais-le encore Seigneur Fais-le encore Seigneur Oh fais-le encore Nous te le prions Nous te le prions Seigneur Par ton esprit Qui agit en nous Alors élève la voix encore Et bénis le Seigneur Pour ce jour Bénis le Seigneur Pour ce qu'il fait Bénis le Seigneur Pour ce qu'il t'a encore Communiqué en ce matin Bénis le Seigneur Pour ce que ce jour sera Oui tu continues de Tu poursuivras ce jour Sous couvert de l'éternel Parce que tu as placé Ton refuge Sous tes ailes A l'ombre du tout puissant Tu demeures Merci Seigneur Oui merci Seigneur Alléluia Il est pour nous Un sujet de joie Alléluia Merci Seigneur Pour ce matin Merci pour cette heure Dans ta présence Merci Seigneur Pour ta parole Que tu as communiqué A quelqu'un Merci Parce que ton peuple A saisi par la foi La bénédiction Que tu as pour nous En ce jour Je bénis Seigneur Que la journée de ton église De chaque membre de ton église Seigneur Que nous puissions marcher encore Conduit par l'esprit Afin d'accomplir Dans les moindres détails Ta volonté Nous te rendons grâce Pour ce que tu as en réserve Pour nous En cet après-midi Que tout l'honneur Et toute la gloire Tu reviennent Dans le nom de Jésus Amen Que Dieu vous bénisse Excellente journée à vous Et le dimanche 18 Nous allons célébrer Le Seigneur ici Cette célébration Est sous le nom Célébration Biraka Parce qu'en 2 Chroniques 20 Lorsque Dieu a sémé la confusion Au milieu des armées La Bible dit Que c'est dans la vallée De Biraka Que son peuple a ramassé La Bible dit Qu'il y avait tellement de choses Qu'ils ont pris plusieurs jours Ils ont ramassé Et à un moment donné Ils se sont arrêtés Pour bénir le nom du Seigneur Alléluia La vallée de Biraka La vallée de Biraka Toujours avec ses mêmes vines D'accord Je veux dire Vallée de Biraka Vallée d'exaucement Vallée de témoignage Vallée de bénédiction Vallée de Béraka Vallée d'exaucement Vallée de témoignage Vallée de bénédiction Vallée de bénédiction Vallée de Biraka Vallée d'exaucement Vallée d'exaucement Vallée de témoignage Vallée de bénédiction Quatre fois encore Quatre fois encore Vallée de Biraka Vallée d'exaucement Vallée d'exaucement Vallée de témoignage Vallée de bénédiction Vallée de Biraka Vallée de témoignage Vallée de témoignage C'est la Vallée bien-aimée Vallée de l'exaucement Vallée de bénédiction Vallée de béaka Vallée d'exaucement Vallée d'exaucement Vallée de témoignage Vallée de bénédiction Vallée de béaka Vallée de béaka Vallée d'exaucement Vallée d'exaucement Vallée de témoignage Vallée de bénédiction Vallée de bénédiction Alléluia Acclamant Jésus Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...